Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room Aujourd'hui pour ce 243ème épisode de Bienvenue dans ma save room Je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil Alors pour aujourd'hui il y aura une petite info Resident Evil Bienvenue à Raccoon City Une petite info Resident Evil Ambassadeur Program Et une petite info Resident Evil Général Juste pour évoquer vite fait les petites mises à jour qu'il y a eu cette semaine sur des jeux Avant de vous parler de ça, du coup je vais faire un instant promo comme je fais à mon habitude Si vous voulez le passer, vous pouvez retrouver en description les timecodes pour commencer à partir du générique Ou de l'info Resident Evil qui vous intéresse Mais là du coup je vais faire mon instant promo Donc pour commencer l'instant promo comme d'habitude je vais commencer par parler de moi et ce que j'ai fait sur la chaîne Donc cette semaine vous avez eu du coup une vidéo à vie sur Resident Evil 4 VR Voilà donc la semaine dernière je vous avais fait une vidéo un peu de présentation D'à quoi ressemble le Resident Evil 4 en VR, donc comment ça fonctionne tout ça Et là cette semaine voilà j'ai terminé le jeu, ma première run Et voilà du coup je vous parle de tout ce qui est à mon avis un peu global Sans essayer de me répéter de ce que j'avais dit dans les deux présentations Mais voilà, donc ce qui s'intéresse, les deux vidéos sont liées En gros c'est genre partie 1, partie 2, on pourrait limite dire Donc c'est sur la chaîne disponible Et j'ai aussi fait une vidéo l'inventaire sur les figurines Resident Evil 4 de Agamatsu Donc la série, là j'ai fait cette semaine la série 1 et la semaine prochaine il y aura la série 2 Voilà parce que j'ai pas trop quoi faire pour Noël Donc je me suis dit pourquoi pas faire deux épisodes de l'inventaire au lieu de un par mois comme je le fais d'habitude Ensuite, l'ami Wiperses du coup a continué son Let's Play de Resident Evil 1 Vu première personne, voilà le fan game de notre homo, je sais pas quoi, Richard Aiken J'arrive du tout à retenir le nom de cette personne, donc voilà Et il a fait aussi une cover pianistique duo l'URPD Donc voilà, la musique que j'aime beaucoup, donc il l'a fait Et normalement il m'a prévu deux autres covers, donc deux autres covers Deux autres covers Donc celle-là est sortie cette semaine, semaine prochaine il y en aura une autre Et la semaine après, donc au gros les deux semaines de vacances, il y aura une cover pour chaque semaine Voilà, donc il a dit que normalement les trois Celle-là c'était du Resident Evil et les deux autres seraient du Resident Evil aussi Donc voilà, j'en ferai un instant promo pour les autres Mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, vous abonner, tout y est quanti Carole Quinten, du coup on a pas fait de héros mag week-end dernier Voilà, parce qu'elle passait du week-end en famille, donc voilà, il n'y en aura pas Mais normalement il y en aura un ce soir à 18h Mais elle a fait cette semaine, alors si j'ai pas de bêtises, un Live 08 et un Live 0 0 Donc le Live 08 je crois que c'était lundi, et le Live 0 je crois que c'était mercredi Alors j'ai vraiment un doute de ce que je viens de marquer Mais voilà, en gros elle a fait au moins deux Live Heroes je crois cette semaine Le Hero 0 c'est sûr, parce que c'est au moment où j'écrivais ce texte qu'elle était en train de le faire J'ai commencé à écrire du moins Mais voilà, au pire il y a sa chaîne en description, n'hésitez pas à vous abonner Notamment pour suivre son Remag, qui est quand même super intéressant à voir Et puis ça permet d'avoir un autre oeil sur l'actu Ensuite, Resident Evil by Hazard Games TV a fait encore divers Live cette semaine Alors il y a eu du Hero 0, du Hero 1, 2 et 3 Remake Donc voilà, il y a prévu également du Hero 6, notamment en coop avec Viper Dès que ça sera possible entre les deux, parce que je crois qu'il y a un petit problème du côté de Viper Notamment du micro Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le lien sera en description La séance de minuit, donc du coup c'est la première fois que j'arrive à capter un de leurs Live Donc ils ont fait un Live pour réagir sur Intel Beyond Miracle City, notamment avec Derek Strife Donc voilà, les deux personnes de la séance de minuit ont vu le film Et du coup parlent du film et tout Et Derek Strife qui n'a pas vu le film, parce qu'il n'a pas envie Il ne veut pas payer pour ça, il a dit Voilà, il réagit à ce qu'ils ont à dire eux sur le film Donc voilà, c'est Alors certains vont dire, ouais non mais ils ont Ils ont descendu le film gratuitement pendant 3 heures Ils ont que ça à foutre, un jeu comme ça Bah, moi je l'ai plutôt pris comme un avis Ils n'ont pas aimé, c'est quand même assez intéressant d'essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas aimé Certains points je les rejoins, notamment il y a Léon Après d'autres, je ne les ai pas trouvés un peu trop durs Mais voilà, donc voilà Je trouve quand même, c'est quand même assez intéressant de voir les avis un peu de tout le monde Donc c'est pour ça que je partage quand même leur avis sur le film Même si, voilà, pour certains, je sais que l'ami Ridu s'est dit Non mais ça ne sert à rien de faire un live de 3 heures pour que je démonter le film Bah, c'est leur avis quoi Ils ont envie de faire un live de 3 heures pour démonter le film Ils font un live de 3 heures pour démonter le film Voilà, moi j'y étais présent Là je corrige 2-3 trucs Notamment, ils ne savaient pas qu'il y avait Enrico Marini et Kevin Doula dans le film Donc moi qui ai du coup tout suivi avec le casting et tout Bah du coup j'ai pu leur dire qui ils étaient Notamment, donc voilà Et à la fin, ils ont été rejoints du coup par l'ami SpiderJV Qui est venu un peu donner lui aussi un peu son avis en plus sur le film Même s'il a fait des jeunes vidéos sur sa chaîne Voilà Donc je suis plutôt sympa comme live Moi personnellement j'ai plutôt bien aimé y assisté à un avis autre que j'aime beaucoup le film Même s'ils sont peu nombreux Et pour terminer du coup Donc ma musique du générique Comme je vous le dis à chaque fois Voilà, ça a été fait par la chaîne Monomémory Donc une personne qui fait des remixes Notamment en style un peu années 80 Tout ça Plein de musiques de jeux vidéo De films, tout ci, tout ça Donc le lien de sa chaîne du coup est en description Dans toutes mes vidéos Parce que voilà, vu que j'utilise sa musique RO4 avec son accord Bah du coup, voilà, je mets sa chaîne Donc n'hésitez pas à aller faire un tour Parce que cette semaine il a sorti de nouvelles musiques Resident Evil Alors je crois qu'il a fait un remix de sa musique Rebecca Je crois qu'il y en a une, c'est Resident Evil 2 Rank menu, je crois Et je crois même qu'il y a du Resident Evil 3 original Alors là j'ai vraiment un doute Mais voilà Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description Pour aller faire un petit tour Et regarder en général ce qu'il fait Mais c'est vraiment du super taf Moi qui aime bien un peu la musique un peu rétro Tout ça C'est vraiment un plaisir d'aller les écouter Voilà Donc je vous y conseille quand même Si vous aimez ou par curiosité Voilà Donc c'est tout pour ce instant promo du coup que j'avais pour aujourd'hui Donc là passons aux infos sur notre télé pour aujourd'hui On y va Sous-titrage ST' 501 L'info Resident Evil d'Avenir à Queen City du coup que j'aurai pour aujourd'hui Donc voilà je l'ai mis sur Twitter Mais je me suis dit quand même en parlant en vidéo Donc sur la FNAC vous pouvez désormais précommander le DVD à 14,99€ Le Blu-ray à 19,99€ Et le Steelbook Blu-ray 4K à 29,99€ Pour raison d'aller du coup bienvenue à Queen City Et la sortie serait prévue pour le 24 mars 2022 Voilà Donc je sais que beaucoup se demandaient quand on allait sortir le DVD Blu-ray Parce que voilà les Etats-Unis avaient déjà commencé les précommandes tout ça Donc voilà je me suis dit j'allais vous en parler pour ceux qui sont intéressés de le prendre Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont intéressés Moi j'ai déjà préco l'édition Steelbook Je prendrai les deux autres versions plus tard Oui je suis un pigeon Donc voilà si ça vous intéresse Alors je ne veux pas mettre un lien de la FNAC en description je pense Mais voilà vous allez sur la FNAC Vous mettez Resident Evil at Raccoon City Normalement vous vous trouvez un peu en scrollant Parce que je crois que les premiers liens c'est du Resident Evil 8 Et voilà vous vous trouvez en descendant des liens pour le DVD Style Blu-ray et Steelbook Pour bienvenue à Raccoon City Pour le moment je n'ai vu que la FNAC Mais il y aura potentiellement Amazon et tout qui le feront par la suite Mais pour le moment j'ai vu que la FNAC personnellement Voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire pour Resident Evil at Raccoon City J'ai pas grand chose à dire dessus Donc là nous allons passer du coup à la petite info l'ambassadeur du coup que j'aurai pour aujourd'hui on y va l'info l'ambassadeur du coup que j'aurai pour aujourd'hui donc c'est un espèce de petit bonus pour Noël donc du 15 décembre 2021 au 27 décembre 2021 vous avez la possibilité en vous connectant du coup sur l'aéroportale de ouvrir un cadeau et du coup dans ces cadeaux vous pouvez trouver du coup des cartes Horizon TV l'ambassadeur programme donc il y en a 4 qui représentent les 4 nobles de Horizon TV 8 donc du coup il y a Alcina de Mietrescu, Dona Beneviento Salvatore Moreau et Carl Heisenberg voilà donc moi pour le moment je n'ai eu que Dona Beneviento et tout le reste j'ai du perdant mais voilà normalement j'espère qu'à terme ils ont fait un système pour qu'on puisse avoir les 4 parce que voilà moi je crois que ça me déclare les cartes Horizon TV l'ambassadeur programme donc j'ai envie d'avoir les 4 et si vous partagez du coup votre résultat à chaque fois sur Twitter ça vous donnera un petit numéro et tout pour avoir la possibilité d'avoir une 5ème carte une fois que le truc de cadeau sera terminé donc après le 27-12 voilà il y aura la possibilité d'avoir une 5ème carte bonus alors on ne sait pas du tout ce que c'est avec les 5ème cartes bonus pour le moment moi je pense potentiellement Miranda je me dis les 4 nobles donc qui c'est qui est au dessus en bonus potentiellement Miranda mais après voilà ça peut être genre une carte avec les 4 nobles réunis dessus ou voilà ça peut être un truc comme dans ce genre là quand vous on a plus d'infos je vous en parlerai mais voilà vous avez juste à vous connecter vous n'êtes pas obligé de partager sur Twitter mais bon voilà pour avoir la 5ème carte ça peut être toujours assez intéressant après je ne sais pas comment ça fonctionne parce que là au moment où j'enregistre on est de 17 donc ça fait 2 jours que ça se fait donc le 1er jour j'ai eu Dona Beneviento le 16 j'ai rien eu et le 17 j'ai rien eu sachant que j'ai eu plusieurs chances de relancer le cadeau j'ai eu 3 chances je crois de relancer le cadeau j'ai eu 3 chances je crois de relancer le cadeau j'ai eu 3 fois ça mettait un espèce de vieil écran et puis ça remettait vous pouvez redenter votre chance voilà j'ai vu que la mi-réelle aussi ça lui avait fait le 16 voilà donc c'est assez sympa comme chose moi comme je vous dis j'ai essayé de collectionner un peu les petites cartes donc j'aimerais bien avoir les 4 donc c'est pour ça que j'essaie d'y penser chaque jour de le faire et j'espère vraiment que d'ici 10 jours j'aurai les 3 autres cartes qui me manquent donc Dimitrescu, Heisenberg et Moro voilà voilà donc je n'ai pas grand chose à dire je vous mettrai potentiellement en lien ma vidéo sur le réseau de Portal que j'avais fait l'année dernière quand il est sorti parce que je ne peux pas vraiment vous expliquer comment fonctionne le Réportal comment se connecter au Réportal en programme tout ça autre que dans cette vidéo là voilà voilà donc là nous allons passer pour terminer du coup la petite info Rézenteville générale du coup que j'aurai pour aujourd'hui on y va la petite info du coup Rézenteville du coup que j'aurai pour aujourd'hui donc c'est Capcom qui l'a partagé mais aussi Rézenteville Portal le Twitter officiel donc du coup il y a eu quelques petites mises à jour pour Rézenteville 2 et 3 remakes donc Résistance, Rézenteville 7 et Rézenteville 8 donc sur Steam donc il y a eu ces mises à jour là qui sont sorties cette semaine notamment le 16-17 donc voilà il précise que c'est vraiment des petites mises à jour alors certains c'est des ajustements pour le CPU je crois et le reste c'est surtout des mises à jour pour ce qui est du droit d'auteur donc voilà il ne faut pas s'attendre à quelque chose qui va arriver ou machin comme ça c'est pour ça qu'ils préviennent et même catastrophe donc la Community Manager de Rézenteville la Community Manager de Rézenteville a du coup bien clarifié que voilà ça n'annonce rien aucune venue c'est juste voilà des en parenthèse c'est vraiment du correctif en mise à jour donc je voulais en parler un peu en vidéo parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont dit oh putain il y a des mises à jour et toi qui vont sortir sans lire forcément l'article qui disait que c'était juste des ajustements de 3 trucs par ci par là mais pas quelque chose de foufou quoi voilà donc voilà je me suis dit je vais en parler en vidéo donc c'était tout pour cet épisode d'Info & Rumeur du coup que j'aurai pour aujourd'hui donc c'est la fin de ce 243ème épisode de Ménon Massive Room et ce 86ème épisode d'Info & Rumeur sur Rézenteville donc j'espère que ça vous aura plu cette semaine donc du coup la semaine de Noël est prévue minimum de vidéos donc du coup il y aura une vidéo qui sortira lundi, mardi ou mercredi du coup qui sera sur le jeu de plateau Rézenteville 2 voilà donc on a fait une petite démo du jeu de plateau Rézenteville 2 avec un ami donc voilà il explique comment tout fonctionnent les règles tout cela, la vidéo dure après une heure il en fait l'espèce de démo qu'il y a au début donc on a les premières tuiles jusqu'à rentrer dans le RPD donc c'est vachement intéressant j'ai beaucoup aimé le faire et voilà donc comme je dis dans le but de cette vidéo c'est d'essayer de voir s'il y a des personnes que ça les tenterait pour monter une équipe à 4 et du coup faire du jeu de plateau à 4 bon ce qu'il faudrait ce serait du coup acheter Tabletop Simulator sur Steam et voilà on explique tout dans la vidéo comment ça fonctionne et tout qui sortira du coup début de semaine et fin de semaine du coup comme je vous ai dit du coup en intro dans mon instant promo sortira la vidéo de l'inventaire sur la série 2 des figurines de Rézenteville 4 d'Agatsuma donc voilà c'est les deux un peu vidéo et un peu bonus Noël je n'ai rien prévu de spécialement d'autres points Noël à part ces deux vidéos là et du coup dimanche potentiellement un info et rumeurs s'il y a des infos et rumeurs qui sortent cette semaine voilà voilà donc merci d'avoir regardé et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao ciao